Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Melly. Alors je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo puisque je vais décorer pour Noël. Donc je vais faire mon sapin, décorer ma cheminée. J'ai commencé à la rénover il y a quelques semaines mais clairement ça sera pas fini pour Noël. Donc ça sera une vidéo qui paraîtra en janvier. Je vais aussi décorer un petit peu mon bureau, la chambre pour que ça soit plus festif. Et vous verrez quelques DIY de dernière minute pendant que le sapin. Let's go ! Donc j'ai déjà sorti toutes les décos Noël qui pourraient se marier avec les DIY que j'ai fait dans mes dernières vidéos. La guirlande de pompe pourra suspendre, donc on reste plutôt dans les mêmes tons. Il y a des couleurs naturelles et je trouve que tout va assez bien ensemble. Comme normalement mon sapin est plutôt traditionnel, j'ai beaucoup de décorations rouges. Mais là je vais garder ça pour le bureau. Cette année j'ai vraiment pas acheté grand chose en plus. Il y a juste une tête de serre qui vient de chez B&M. J'ai trouvé ce petit lot de blancs décorés chez Noz. Je vais laisser tel quel. Deux petites étoiles en bois très simples. Cette lune j'ai pas pu résister. Elle est un peu too much mais elle est trop mignonne. J'ai également acheté ces branches. Je vais voir, peut-être que je vais les mettre dans le sapin. Des petits sapins comme ça chez Action. Et alors là je suis vraiment pas sûre de les mettre. Mais j'ai trouvé ces bougies jaunes chez Flying Tiger. Je vous l'accorde, le jaune fait pas très Noël. Mais ça change du rouge, du vert ou du blanc. Et puis je trouve que on reste dans le thème du coup. Donc comme d'habitude je vais mettre le sapin dans ce coin là. Je vais commencer par enlever la décoration d'automne. Et surtout je vais mettre un tapis pour cacher ce carrelage que je n'ai jamais supporté. Donc mon sapin c'est le même que l'année dernière. Je l'avais acheté chez B&M il y a 3 Noël de ça. Et je l'aime toujours beaucoup. Je trouve que la taille est idéale pour mon salon. Il fait plutôt réaliste. Et le must c'est qu'il est prêt à éclairer. Alors j'aime bien défaire les branches un étage à la fois pour y voir plus clair. C'est une étape qui est généralement pas bien appréciée. Mais moi je crains pas. C'est ce qui permet de donner vie au sapin. Je prends deux tiges. Et je les tire dans les directions opposées. Un petit peu dans toutes les directions. Et voilà ça prend 10 secondes. Pour cette taille je mets une vingtaine de minutes à ouvrir toutes les branches et sans prendre trop la tête. Pour certaines décos je vais utiliser ces crochets bien pratiques que vous pouvez trouver partout. Et je commence avec les plus grosses boules pour bien équilibrer. Et j'ajoute ces boules drapées. Dans ma vidéo il y a deux semaines je vous avais dit que j'avais acheté quelques grosses boules de Noël en seconde main. Elles étaient argentées alors j'ai passé trois couches de blanc cassé. Pour réaliser un petit effet drapé je prends de la colle blanche. Que je dilue à l'eau pour qu'elle soit bien liquide. Et du papier de soie mais vous devriez obtenir un résultat assez similaire avec des mouchoirs. J'encolle le fond puis un côté à la fois. J'ai acheté un petit effet de doucement. 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 En fait comme le papier est humide sur la boule et sec en haut, il se déchire facilement Il ne reste plus qu'à laisser sécher et à peindre le tout si vous le désirez Je continue avec les boules de taille moyenne que j'ai en ombre Du coup mon sapin est plus brillant et pailleté que je l'avais imaginé mais j'ai fait avec ce que j'avais déjà pour compléter mes DIY Personnellement je ne vois pas l'intérêt d'acheter des tonnes de déco pour changer le look de son sapin d'un jour à l'autre Je préfère être patiente, étoffer ma collection d'année en année, sinon je trouve que ça gâche un peu le plaisir et l'attachement qu'on peut porter à ces petits objets Sous-titres par Jérémy Camus Sous-titres par Jérémy Camus Sous-titres par Jérémy Camus Maintenant que j'ai une base neutre, je peux ajouter mes couleurs. Yes, c'est le moment d'installer mes DIY et de faire place à un petit nouveau. Pour ce DIY très simple, il vous faut de la laine et des anneaux à rideaux. J'en trouve toujours à l'appel dans les recycleries, donc n'hésitez pas à regarder du côté de la seconde main. Pour commencer, j'attache une bonne longueur de fil à l'anneau avec un nœud en tête d'alouette. Puis je fais une boucle qui passe devant l'anneau et à travers. Puis derrière l'anneau et à travers. Je continue tout autour et je ferme avec un nœud simple que je ne sers pas tout de suite, puisque je vais à nouveau passer une extrémité à travers. C'est parti. C'est parti. Je voulais faire un petit rappel de la guirlande réalisée dans ma précédente vidéo, alors je fais une petite pampille de perles. Et je finis par une attache sur le haut. Maintenant, je vais mettre ces boules, sauf les grises, pour combler un petit peu les trous du sapin. Et finalement, j'ai aussi mis les grises. Je crois que je ne sais pas faire dans le minimalisme. En fait, je suis triste de ranger les boules à la cave quand ses sœurs sont sur le sapin. Normalement, je décore le bout de quelques branches avec ce feuillage. Mais cette année, j'ai choisi quelque chose de plus naturel et sobre. Il n'y en avait que 5 ou 6 branches dans le paquet. Du coup, j'ai complété avec de la gipses au fil séché et j'adore le résultat. Dernier petit DIY extrêmement simple avec ces casse-noisettes pas très jolies que j'ai bombées en terre de sienne. Ajouter une barbe en laine ou en coton. Et voilà une idée d'upcycling pour des décos dont vous n'aimez plus l'aspect ou que vous avez trouvées en seconde main. Il me reste toute ma boule de verbure à faire. Sauf que je n'avais pas fait attention qu'il neige. C'est la première vraie neige qu'on a cette année chez nous. Du coup, j'irai demain. Sous-titrage ST' 501 Une fois mes dernières décos de sapin terminées, je suis passée au coin chambre qui se situe actuellement dans mon bureau. J'ai changé les draps pour cette parure neutre à laquelle j'ajoute un petit plat de cosy. Alors ces coussins sont habituellement sur mon canapé, mais je trouve qu'ils vont plutôt bien sur le lit. Et faire tourner sa déco, c'est un excellent moyen de changer d'atmosphère sans rien dépenser. Sous-titrage ST' 501 Musique L'ensemble fait un peu too much mais ce sont des objets que j'affectionne et qui font plaisir à voir. Musique J'ai fini par la cheminée, donc à moitié poncée, faites pas attention. Donc là j'ai découpé un tasseau à la longueur du manteau pour y suspendre ma guirlande de pomme de pin puisqu'elle est trop lourde pour du scotch. Je peux pas percer la pierre et les croches adhésifs ne tiennent pas. Musique J'ai commencé par attacher des extrémités avec du fil. Musique Et en fait elle était toujours trop lourde, merci les pommes de pin géantes. Alors j'ai placé une brique à chaque bout mais j'aurais aussi pu mettre une pile de livres. Musique Comme les années précédentes, je pose cette jolie guirlande lumineuse au port du manteau. Musique J'ai posé ma guirlande de pomme de pin et ma guirlande lumineuse. J'aimerais bien votre avis, dites-moi si vous trouvez que les bougies jaunes a fait bizarre ou si vous préférez les blanches. Musique 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 1 Sous-titrage ST' 501 Et voilà c'est tout pour cette vidéo de déco spéciale faite, j'espère que ça vous aura inspiré ou au moins diverti, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne n'hésitez pas à le faire et vous pouvez aussi me soutenir en m'étant des petits pouces. Pour finir je voulais aussi vous dire que peu importe qu'on ait un tout petit appartement ou une grande maison, qu'on ait beaucoup de moyens ou très très peu de moyens pour décorer, l'important c'est vraiment de le faire avec le cœur. C'est vrai qu'on voit souvent des photos magnifiques que dans les vidéos sur YouTube les sapins sont tous plus grands et plus majestuaux les uns que les autres mais c'est pas l'important. Moi-même j'ai vécu dans une toute petite chambre dans une famille quand j'habitais en Angleterre, j'avais un sapin petit comme ça sur une commode et pourtant j'étais toujours contente quand je rentrais et que je pouvais allumer sa petite guirlande. Donc profitez des fêtes, profitez de l'ambiance festive autour de vous que vous soyez seul ou en famille. Sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de DIY de Noël. Bye ! Oh un petit chocolat ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501